bonjour c'est grifox dans cette vidéo je vais vous présenter un farm du donjon maléfisque donc bon je vais vous montrer un seul combat bien sûr mais c'est à 8 et c'est dans le but d'être fait de manière assez répétitive c'est plutôt efficace alors là on commence par un craft de clé je les craft toujours par 40 parce que 40 c'est le plus petit commun multiple de 8 et de 10 ce qui fait que voilà vous tombez sur des comptes ronds quand vous crafter les clés c'est plus simple donc on est en score 267 vous voyez les idoles qui s'affichent en haut pour ceux qui voudraient s'en inspirer je suis sur une compo à base de cra donc j'ai trois cra il y en a deux qui sont en vue le bis j'ai pas encore le vu le bis pour le troisième cra bon c'est ça devrait peut-être plus tarder en tout cas de vue de bis c'est déjà pas mal et puis tous les autres persos sont là pour être en soutien autour pour booster à fond et vous allez voir qu'en fait cette team elle est beaucoup trop puissante pour ce genre de contenu parce que j'ai mille fois trop de dégâts à chaque fois mais cra vous allez voir vont pouvoir one shot à peu près tout ce qui passe avec encore des dizaines de pa restants c'est assez ridicule donc vous avez compris cette vidéo je vous la commente après l'avoir fait le donjon voilà je le fais par série de cinq et puis je vous en a sélectionné un combat que je vais vous commenter pour vous expliquer un petit peu alors vous voyez en terme de placement alors il ya les nuits bien sûr qu'ils jouent en premier ça c'est un petit peu la base qui fout le boost directement les cras alors je bouge toujours le premier cra parce que c'est lui qu'elle vu le vis qui va prendre tous les boosts donc si vous cumulez il ya des boosts qui se multiplient entre eux c'est plus intéressant de les mettre sur le même il vient se placer tranquillement alors là on a un elio qui va servir à booster avec les avec les portails mais il faut déjà que je me place donc là sur le premier tour je fais pas grand chose je donne des petits pm quand même les alliés pour qu'ils puissent aller se placer et puis bon voilà je mets déjà des petits boosts de puissance tranquillou mais rien d'incroyable l'éni ripsa qui vient avec le mot galvanisant alors ça c'est vraiment un énorme cadeau pour ceux qui jouent en team comme ça le galvanisant fait un énorme bonus de paye à tout le monde dès le premier tour c'est vraiment génial autant pour taper que pour placer les boosts de mettre le jeu en place pour l'enni il a un petit mot de feu avec des dégâts à distance qui peut toujours faire un petit peu de rox en plus mais là il n'a pas besoin je cherche pas à maximiser les choses parce que de toute façon rien qu'avec un cran on pourrait déjà clune de gens sans souci alors là on a le premier cra qui joue donc il se booste il va chercher des zones fulminantes moi je joue beaucoup à la fulminante vous pouvez placer des choses assez incroyables voyez là je vois une chute déjà un mois dès le premier tour c'est vraiment un sort génial vraiment génial quand vous avez un peu de placement que vous calez les trucs vous allez voir il ya des vagues où je bonne chaude tout le monde avec le truc quoi c'est assez fou là encore une fois je vais pouvoir en mettre un solo 13 antennes voilà qui se propage on est au premier tour on fait déjà des kills en masse c'est pas mal alors je viens placer mes craves vous voyez je les mets aligner un petit peu caché derrière le décor en ligne là ce qui va m'assurer de pas avoir de problème bon a priori les mobs sont pas trop dangereux ici mais vous pouvez quand même vous laisser surprendre s'il y en a un qui vous touche avec les bonus qu'ils ont par les idoles vous êtes one shot donc il faut quand même éviter j'ai mis ici la portée sur tout le monde donc fin sur tout le monde tout ce qu'ils vont taper quoi donc c'est à dire les crâles et neutrophes un petit peu les nids aussi qui a des sortes à portée modifiable sur les nids je prends volontairement les variantes à portée modifiable c'est la base le roublard ici qui vient placer les boosts sur les crâles aura renoté qu'avec le roublard avec un placement un tout petit peu différent j'aurais pu booster également les nus voilà par souci de gain de temps je bouge juste les crâles parce que toute façon j'ai trop de dégâts donc concrètement voilà là je mets le rebours parce que le yacht n'était pas placé devant les nuits et je leur ai décalé si j'avais fait une botte mais la botte est plus efficace en termes de boost je mets la puissance sur mon premier crâle les doubles divines alors là idéalement il faudra que je décale mon yannu pour mettre les divines et prendre les trois crâles mais là j'avais pas assez de pm pour le faire j'aurais pu m'approcher mais pas reculer pour reprendre la place devant les nuits donc ce sera pour le tour d'après et là on commence à faire le ménage c'est bon le placement il est à peu près correct vous voyez les one shot qui passe dans tous les sens en termes de modificateur de combat on a celui qui fait que vous vous retirez des un pourcentage de pv quand vous faites un malus pm bon ici ça nous intéresse pas vraiment ça change que dalle au combat franchement alors avec les lious vous voyez comment je place le portail ici en face du crâle du milieu décalé d'une case ce qui me permet de d'aller chercher systématiquement les boosts de puissance de pm de pa là vous voyez je vais des pm sur tout le monde et là le premier crâle du drifax donc il prend le boost pa le boost puissance et je boost également les nuits en puissance alors vous noterez que je les avais déjà boosté autour d'avant mais là cette fois ci ça à travers les portails et même si ça aurait été plus efficace de booster l'écran en priorité pour ne pas m'en mêler je fais un tour où je booste et nu écras un autre tour où je booste les deux autres cra et comme ça je m'en sors à peu près je fais pareil avec l'enni mais en fait la plus grosse difficulté de gestion de ce combat c'est juste calculer ses boosts pour avoir un truc efficace qui se vous ne mettez pas tout le temps sur les mêmes en oubliant de booster d'autres perso enfin la gestion des boosts est presque la plus grosse difficulté du combat parce qu'il faut pas s'en mêler quoi quand vous avez plein de perso plein de boosts qui se cumulent il faut se faire des petites routines vous faites toujours les mêmes choses et puis là voilà vous voyez les mobs ils arrivent assez c'est bien sûr les invulnérabilités qui vont pondérer le combat qui vont donner le rythme de toute façon à chaque fois j'ai les j'ai suffisamment de dégâts pour péter absolument tout ce qui passe donc dans le doute là je cherche pas à taper sur les faiblesses je charge mes flèches punitive expiation c'est toujours ça de prix c'est toujours agréable placé là à nouveau le cra qui vient pardon le roublard vient mettre les bombes là vous voyez que le lancer sans ligne de vue grâce à la panoplie de classe est assez intéressante d'ailleurs pour ceux qui voudraient voir le stuff que j'utilise sur le roublard je mettrai en description j'ai fait une vidéo de présentation des stuff et d'ailleurs c'est le cas aussi pour tous les autres perso le yop il est en panneau sagesse au passage comme il sert juste à mettre un petit peu de boost alors là comme je vous le disais ici je mets le placement optimal pour les divines où je prends tout le monde mais il fallait que je puisse me redécaler après sinon les neutrophes n'aurait pas pu reprendre sa place donc là les neutrophes jouent derrière il peut rebooster le cra tous les tours impairs vous voyez que je suis une boîte à outils sur le roublard 1 ce qui lui donne dpa dpm ce qui lui permet d'optimiser les boosts et puis on tape je m'embête même pas avec du retrait pm bon là je fais une accélération sur l'élio ça sert pas à grand chose concrètement l'élio donc là qui vient mettre des voyez le fait de mettre les portails les uns à côté des autres ça fait que vous pouvez choisir les casques que vous boostez sans avoir à vous déplacer c'est assez pratique là je mets le boost pa sur le deuxième cra et vous voyez j'ai mis la puissance sur le deuxième et le troisième crasse qui fait que là tout le monde les a là j'avais hésité à mettre une brimade au milieu de la zone mais je voulais pas casser la zone fulminante et ne pas cacher les mobs derrière le décor dont finalement je me suis ravisé j'ai fait un truc qui n'était pas fou sur l'élio trop mais non pas tellement besoin là vous voyez que je me suis dessiné une belle zone pour pour une fulminante j'aurais même pu laisser le même envie pour que les l'écumule se fasse davantage qui lança là là vous voyez je vois que je vois que j'ai une belle zone je voulais repousser le le mob pour faire la fulminante mais finalement je les one shot j'ai déjà trop de dégâts concrètement en fait là avec n'importe quel sort quasiment je one shot ce qui passe vous voyez il me reste encore 9 pa et à nouveau c'est les invulnérabilités des mobs qui donnent le rythme du combat sinon ce serait déjà terminé quasiment à nouveau ici vous voyez cra 19 pa sur boosté voilà un sort un sort ça bon il est mort 15 pa restants donc cette cette team elle est vraiment destinée à des du contenu plus haut niveau que ça mais bon une fois qu'on a une team efficace qui est mise en place même du contenu plus bas level peut être intéressant parce que vous avez une telle efficacité quand vous le faites alors là j'ai pas mis le mode créature pour la pour la vidéo pour que ce soit plus visuel c'est plus sympa à regarder mais moi bien sûr quand j'ai le farm de mon côté en étant efficace je le fais avec le mode créature sans le record aussi ce qui me fait gagner encore du temps sans le son enfin tout est optimisé donc là j'aurais déjà terminé le combat concrètement donc quand vous le faites vraiment très rapidement sur ce genre de combat c'est assez efficace donc vous voyez le voyez le roublard continue à mettre les boosts donc les cas de bombe plus la botte plus les rebours plus le dernier souffle vraiment tout est là pour maximiser les dégâts le lutrop qui a un mode haut retrait pm bon là je pourrais même mettre un mode full haut mais j'en ai pas je me souviens de mon haut retrait pm vous voyez que j'ai déjà des dégâts qui sont à peu près correct dessus les lieux trop qui continuent à booster un comme c'est boost dur de tour encore une fois il ya un tour où je mets puissance sur et nu écras avec le boost pa sur le premier cras un autre tour où je mets la puissance sur les deux autres cras avec un boost pa sur le deuxième cras en l'occurrence celui qui envuie le beat pour maximiser les choses mais là vous voyez que j'ai beaucoup de réflexes qui visent à maximiser l'efficacité mais de toute façon encore une fois j'ai déjà tellement de marge par rapport au rythme auquel les mobs ils arrivent que concrètement ça sert pas à grand chose là vous voyez j'ai un cra qui juge à 18 pa hop la petite punitive bon on pourrait chercher à taper tout le temps sur les rêves mais même en même en ne réfléchissant pas trop aux éléments qu'on choisit de toute façon on one shot tout ce qui passe enfin je dis on one shot je veux dire la vague et clean avec dpa restant quoi donc dans tous les cas on a de la marge on a de la marge hop on continue bon quand il reste dpa comme ça de temps en temps j'en mets la portée avec l'écras c'est toujours ça de prix et puis là je regarde un petit peu on est déjà vague 4 vous voyez on fait vraiment les une vague par tour quoi concrètement même la première je crois que je les fait dès le tour 1 ou au début du tour d'eau je l'avais terminé un truc dans le genre ce qui fait qu'en fait le combat les cinq vagues vous les faites en cinq tours c'est assez pratique là je continue avec le roublard donc là les les boosts sont maximisés maintenant les boosts du roublard je commence à être full booster vous voyez mais ma team la mécra comment seulement a été au full boost et le combat est déjà presque terminé donc on ne verra pas l'efficacité maximum mais bon c'est déjà ça quand vous avez le choix entre bottes et rebours fait plutôt rebours puisque la boîte dure deux tours alors que des boosts du rebours dur un seul tour on est des fois c'est plus c'est plus simple de mettre la botte systématiquement parce que la botte elle fait un boost de dommage en zone pour ceux qui connaissent pas trop la boîte du roublard fait un boost de dommage en zone et le rebours fait un boost en mono cible mais la botte dure deux tours alors que le rebours dure un seul tour mais parfois par souci d'efficacité vaut mieux vous dire que vous faites toujours la botte en premier même si des fois vous vous perdez un petit peu en efficacité sur les boosts le perdre en efficacité sur les boosts peut se compenser avec le fait que vous réfléchissez pas quand vous le faites donc ça ça dépend de votre résence avec les classes vous voyez encore une fois avec les lieux j'aurais pu aller mettre des brimades des petits dégâts j'ai pas mal d'epp et mais j'ai des pères à l'instant j'ai un mode avec beaucoup d'agis mais là le but c'est ce quand même de faire les choses rapidement même avec l'unis je pourrais me passer de taper ici les liens encore une fois lui qui mêlée une fois qu'il a mis des pa du galvanisant il utilise c'est comment l'autre c'est un mot d'abnégation c'est lui qui regardez moi cette fulminante là une fulminante j'écline la vague c'est incroyable incroyable l'efficacité donc oui les liens une fois qu'il a mis des pa avec le galvanisant il utilise la variante de mot stimulant qui est mon abnégation qui fait un bonus de puissance et lui pareil un tour il le fait sur enucra et un tour il le fait sur les deux autres cras et comme c'est ça dure deux tours et bah tout le monde est boosté en permanence là à nouveau voilà on peut être on peut être les mobs au fur et à mesure qu'ils avancent ça vient tranquillement donc vous voyez ce que je vous présente ici c'est avec une team 200 optimisé mais c'est tout à fait faisable avec une team plus bas level avec une stratégie à peu près similaire vous avez beaucoup de liberté sur les classes sur le sur le placement sur la manière dont vous gérez le combat moi la vidéo je vous l'a fait pour vous montrer un petit peu que ça peut être intéressant à farmer mais à partir de là même avec des choses moins au petit moins moins haut niveau moins balèze quoi vous pouvez faire ça que ce soit pour chercher le drop que ce soit pour xp aussi un parce que bon ça peut être sympa aussi pour xp si vous avez beaucoup de perso à prendre en même temps ça c'est assez assez efficace quand même surtout à vue de la difficulté et bon vous allez voir moi je fais ça quand même pour le drop il ya un drop viande qui est intéressant il ya aussi quelques ressources qui se vendent si vous faites ça vraiment rapidement ça peut valoir le coup de le faire quelques fois et de toujours remplir ses hdv de ce genre de ressources ce que je fais est ce qui me rapporte quand même quelques quelques millions régulièrement et on crache pas dessus bien sûr voilà vous voyez là vous voyez là l'aisance de placement des boosts avec les deux trop là j'ai c'était le tour où j'aurais duré un autre le boost puissant sur les neutrophes mais comme comme on est à la fin du combat j'avais dit peut-être cinq tours mais on est six tours parce que voilà c'est le premier tour avec les invulnérabilités et le fait qu'on soit pas boosté au premier tour qui fait que je perds un tour mais bon en six tours le combat est plié là vous voyez j'avais quoi j'avais je devais avoir 25 26 pa un truc comme ça bon on est sur quelque chose de presque ridicule là concrètement voilà les zones j'ai encore une tonne de pa et le combat se termine là dessus on est à 10 minutes et quel quoi donc vous pouvez me descendre à 5 6 minutes si vous faites les choses manière rapide vous voyez les viandes exudatives niveau 100 on a pour presque 40 milles par perso ce qui est pas mal du tout et après on a d'autres petites ressources qui valent un petit peu moins cher que ça mais qui sont quand même les bienvenus bon là j'ai pas fait de charge j'ai pas exploité de modificateur de combat pour ne pas influer sur le combat mais bien sûr faut s'adapter à tout ça vous pouvez faire des chals également je vous ai ici réuni les ressources droppées sur cinq donjons je le fais toujours par série de 5 et vous voyez qu'on est un petit peu au dessus de 2,2 millions alors je les ai trié par prix moyen on a bien sûr en premier lieu les viandes exudatives il y en a pour à peu près 1,5 million c'est pas mal vous voyez en quantité que ce soit pour la revente ou pour craft des viandes pour expé aux métiers chasseurs c'est quand même assez efficace derrière on a 362 mille camas de cornes de berce à coffre 146 mille camas d'antenne ou 13 antennes et puis ensuite on est sur des choses de moins en moins intéressante comme vous le voyez mais ça sert toujours ça peut se vendre ça peut servir pour des crafts ou ça peut aussi servir à crafter des clés ce qui fait que les clés ne vous coûte quasiment rien concrètement ça c'est la petite viande qui se drop sur le boss des cimetariats bon à côté de ça il ya aussi les quelques coursenables mais qui valent pas grand chose ça nous fait donc en moyenne 440 mille camas par donjon sur les 8 perso et par donjon et par perso on est à 55 mille camas donc bon au vu de la difficulté c'est quand même c'est quand même plutôt intéressant si vous êtes assez bas level ça peut valoir le coup de le faire quelques fois et surtout voilà si vous voulez faire le plein de dur écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker et partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires tous les commentaires constructifs sont les bienvenus moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt